Salut Vincent. Salut Jerem. Comment ça va ? Très bien et toi ? Très très bien. Comment se passe cette saison pour Servette FC actuellement et surtout te concernant ? Écoute, on a eu un peu de mal au démarrage. Je pense que le fait de ne pas avoir eu de vraies pré-saisons, ça ne nous a pas aidé. Il y avait aussi l'euphorie un peu de la saison d'avant, l'Europa League, il y a aussi eu le Covid donc c'était pas évident. Maintenant je pense qu'on est bien, on est lancé et là en ce moment ça se passe beaucoup mieux. Sur un point de vue personnel, un peu à l'image de l'équipe, un peu de mal au départ, maintenant ça va mieux. Et voilà, maintenant on regarde vers l'avant. Tu t'es blessé, c'est bon, tu as récupéré à 100% ? Ouais, je me suis blessé, j'ai aussi été malheureusement positif au Covid, mais maintenant c'est derrière et comme je disais juste avant, on regarde vers l'avant. Vincent, pourquoi tu as décidé de commencer le football ? Qu'est-ce qui t'a donné en vie ? Mes parents d'abord, mon père, mon grand-père. Ils m'ont emmené très jeune au stade puis j'ai connu l'équipe de France championne du monde en 98 à un âge où j'avais 7-8 ans donc c'était vraiment la bonne période et après voilà, c'est quelque chose qui me plaisait, c'est quelque chose que je faisais à l'école, en club et tout, donc c'est parti, c'est parti de là. Et tu as démarré assez vite à l'âge de plage, quel âge tu as des crampons ? 6-7 ans, j'ai commencé. Parle-moi un petit peu justement de cette période d'enfance. Je pense que comme tout gamin, c'est d'abord un jeu, un plaisir. Tu joues, comme je te disais, dans la cour de récré avec tes potes entre deux cours, après tu commences aussi dans un club et voilà, ça a été direct une passion et quelque chose qui m'a plu. Et ensuite de rentrer justement en tant que semi-pro, professionnel, ça c'est un souhait depuis que tu as démarré ou ça s'est fait comme ça, naturellement ? Je pense que comme tout le monde au début, c'est un rêve. Après, plus tu passes des étapes, plus tu te rends compte que ce rêve et cet objectif deviennent possibles. Après voilà, je ne me suis jamais mis plus que ça à la pression, mais c'est vrai qu'à partir du moment où je suis rentré au centre de formation à Nantes, ça a commencé à être quelque chose de plus sérieux pour moi et un objectif en fait. Tu as eu la possibilité aussi de jouer dans les équipes juniors de l'équipe de France, ça aussi c'est une grande reconnaissance je présume. Oui, clairement, clairement, représenter son pays, que ce soit au foot ou n'importe quel sport, c'est quelque chose de gratifiant, c'est quelque chose d'important et c'est vrai que j'ai pu le faire tout au long de ma formation et pendant pas mal d'années, donc ça c'était chouette. Jusqu'au moins de 21, pas dans l'équipe A, il y a des regrets bien sûr, un petit peu ? Non, des regrets non, je pense que je suis quelqu'un d'objectif et voilà, le niveau au-dessus, il est quand même très élevé et voilà, après, je suis déjà très fier de ce parcours-là et voilà. Alors il y a le FC Nantes et puis après il y a le départ pour le Portugal, pourquoi le Portugal ? Parce que j'ai eu une opportunité là-bas et que c'était à ce moment-là difficile en France, je pense que c'est le cas de pas mal de jeunes joueurs, que ce soit en France ou ailleurs. Quand ça se passe un peu moins bien dans ton club formateur, c'est difficile de trouver quelque chose derrière parce que souvent les entraîneurs, ils veulent de l'expérience. Mais bon, à 20, 21 ans, c'est difficile d'en avoir, donc j'ai eu l'opportunité au Portugal et je n'ai pas vraiment réfléchi et je me suis dit que ça pouvait être un bon tremplin et une bonne chance pour moi. Je pense qu'il n'y a pas une grande différence, il n'y a pas un grand écart de niveau, après c'est beaucoup plus médiatisé. Il y a 20 équipes, donc évidemment ça aide, il y a comme tu disais des grandes équipes, que ce soit Porto, Benfica, Sporting maintenant et qui revient bien et même Braga. Après en termes de niveau, je pense que c'est équivalent, il n'y a pas une grande différence, même si c'est vrai qu'aujourd'hui le championnat portugais est peut-être légèrement supérieur. Et justement cette expérience au Portugal, tu as quitté Nantes, tu étais au Portugal, ça t'a amélioré en tant qu'homme aussi ? Clairement, le fait de partir de chez soi, de son pays, quitter sa famille, ce n'est pas évident et forcément ça force un peu le caractère, l'expérience. C'est quelque chose qui m'a apporté en tant que personne et en tant que joueur aussi, donc si c'était à refaire, je le referais. Et puis entre deux, tu pars en Angleterre, c'était un prêt et en fait finalement, comment s'est passée cette expérience de quitter justement le Portugal pour l'Angleterre ? En vrai, je n'ai pas trop réfléchi parce que c'était une opportunité qui ne se présente pas deux fois, on va dire. Chaque joueur de foot rêve de joueur d'Angleterre, que ce soit évidemment en première ligue mais aussi en championship. Et j'ai eu la chance que l'entraîneur portugais, Carvaral, rentre en contact avec mon agent et me propose de venir à Sheffield. Et je n'ai pas réfléchi parce que voilà, c'est quelque chose, je pense, pour n'importe quel joueur de foot, évoluer en Angleterre, c'est un rêve. Tu es arrivé exactement le 4 juillet 2019 au club. Quel est ton ressenti maintenant après presque deux ans ? Je pense déjà avoir fait le bon choix, clairement, parce que c'est un club à mon image, simple et familial. Donc ça, c'était très important. Et je pense que sportivement, ça a été un super choix aussi parce qu'on a fait une super saison. Le club continue de progresser et voilà, c'est vraiment, je me sens vraiment bien ici. Et le championnat suisse, on voit que cette année, il n'a jamais été autant serré depuis de nombreuses saisons. Vous l'explique comment ? Je pense déjà que le fait qu'il n'y ait que 10 équipes, tout le monde joue, tu joues 4 fois chaque équipe. Donc au bout d'un moment, forcément, tu connais les qualités et les défauts de chacun. Après, voilà, je pense que cette année, c'est encore plus ouvert que d'habitude et tant mieux pour nous et tant mieux pour le spectacle. Jeunelle, tu as pu la découvrir quand ça allait bien, sans le Covid. Comment tu trouves cette ville ? C'est une ville sympa, c'est une ville agréable, il fait bon vivre, c'est assez calme. Il y a beaucoup trop de travaux et de feu rouge, mais à part ça, c'est très sympa. Et le public, il nous manque bien sûr. Oui, je pense qu'il manque à tout le monde, évidemment. Pour un joueur de foot, il n'y a rien de plus sympa, on va dire, que de jouer devant un stade plein avec des supporters derrière toi. Et c'est vrai qu'au niveau de la concentration et même de la motivation, il n'y a rien qui remplace un stade plein. Alors Vincent, posez là, tranquille, sur ton fauteuil. Alors des fois, par contre, à l'échauffement, à l'entraînement et en match, c'est une autre personnalité. Oui, c'est sûr, je suis un peu schizophrène. Non, mais plus sérieusement, on me chante souvent là-dessus parce que je suis quelqu'un de très compétiteur et ça se ressent tout de suite sur le terrain. Alors qu'en dehors, je suis quelqu'un d'assez calme et assez posé. Mais dès que je rentre sur un terrain, dès qu'il y a un jeu, j'ai toujours envie de gagner, j'ai toujours envie d'extérioriser, d'exprimer mes émotions. Même quand c'est des petits jeux à la fin d'un entraînement, surtout ça. Il n'y a pas de petits jeux, que ce soit un match ou un petit jeu, il faut gagner. Alors Vincent, tu es comment dans la vie de tous les joueurs ? Très calme, très posé, un peu à l'opposé de ce que je peux être sur le terrain. Comment c'est possible ? Tu as une double phase ? Non, je ne sais pas. Je pense que voilà. Comme tu disais, j'arrive à un âge aussi où maintenant j'ai plus de maturité et je prends plus de recul sur certaines choses. J'ai encore un peu plus de mal avec d'autres, notamment sur le terrain. Mais j'ai toujours été calme et réfléchi en dehors. Hormis le football, qu'est-ce que tu apprécies dans la vie de tous les joueurs ? Plein de choses. Alors c'est sûr qu'en ce moment, c'est un peu plus compliqué avec le Covid. Mais aller au resto, à un ciné, regarder du basket, être avec ses potes, un peu comme tout le monde. Le basket, c'est quoi ? Le deuxième sport favori après le foot ? Ouais, je pense que c'est 50-50. Un 50-50 ? Tu suis bien sûr le championnat français ou plutôt le NBA ? Non, le championnat français, non, mais l'ANB, oui. Ça fait un moment déjà. Tu aurais pu faire du basket ? Tu aurais voulu ? Non, je m'y suis mis trop tard. C'est venu trop tard. Tu es assez grand quand même. Ouais, je suis assez grand. Mais au final, je suis assez petit pour pouvoir jouer en NBA notamment. Mais non, c'est quelque chose que j'adore. Après, j'étais meilleur avec les pieds, on va dire, qu'avec les mains. Et puis, autrement, on m'a dit que tu aimais bien analyser la tactique au niveau du football. Tu regardes beaucoup de matchs, c'est juste ? Ouais, je regarde beaucoup de matchs, beaucoup de matchs anglais. Après, ça m'arrive de regarder d'autres championnats. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé ce côté un peu tactique, un peu cérébral, on va dire. Et c'est vrai que j'adore ça. Si tu aimes bien le côté tactique, est-ce que ta route de, après, footballeur professionnel, est déjà toute tracée ? Toute tracée, je ne sais pas. Parce qu'on verra dans quelques années où le vent me mène. Mais c'est vrai qu'être entraîneur, pourquoi pas, c'est quelque chose qui m'attire. Déjà sur le terrain, j'essaie de parler, j'essaie d'anticiper. Je pense que c'est quelque chose qui me correspondrait bien. Et en termes de musique, c'est quoi ton... Plus hip-hop américain. Un petit peu avec l'NBA, bien sûr. Oui, voilà. C'est tout cet aspect-là, toute cette culture américaine. Tu as un cœur à prendre ou tout va bien ? Non, je suis pris de ce côté depuis peu. Mais non, je ne suis pas plus à prendre. Plus à prendre, à toutes mes félicitations. En tout cas, et puis la dernière question, Vincent. Sur cette saison, il reste pas mal de matchs. Tout est ouvert dans ce championnat. On est deuxième aujourd'hui. On peut être septième demain. Tout est possible. Oui, c'est vrai que c'est très homogène cette année. C'est très serré. Donc on est sur une bonne dynamique. Je pense qu'il faut continuer. Après, comme tu l'as dit, c'est très serré. Donc il ne faut pas non plus se relâcher et se reposer. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à jouer, que ce soit en championnat et aussi en coupe. Donc on va essayer de jouer ça à fond et de finir le mieux classé possible et le plus loin en coupe. C'est une sensation. On m'a dit que tu aimais bien jouer, c'est ça ? J'adore jouer. À quoi ? Ça dépend. Je pense que tu fais référence à la PlayStation. Oui. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, on joue pas mal à Warzone avec quelques coéquipiers. C'est qui les coéquipiers ? On peut avoir d'autres noms ? Il y a Frick, Schalke, un peu moins en ce moment parce qu'il y a sa femme et qu'il vient d'avoir un enfant. Mais sinon, il y a Johan qui est présent, Steve, Timo. C'est un peu la locature, la base. Et puis vous jouez ensemble contre eux ? Ouais, ensemble. En ligne, comme n'importe quelle autre personne. Vous pourrez faire un live sur Twitch avec le servette l'après-midi ? Clairement. Il faut, il faut. Et le niveau, c'est qui qui domine entre vous 5 et 6 ? On va dire le top 4, je pense que c'est Schalke, Frick, moi et Johan. Il y a pas mal d'entraînement quand même pour ce niveau. Ouais, clairement. C'est pas donné à tout le monde. Les jeunes en ce moment, Nico, Ricky, ils en parlent beaucoup. Mais je pense qu'ils sont pas encore à notre niveau. Voilà, ça c'est deux. Il faut s'entraîner, c'est ça ? Ouais, il faut s'entraîner. Ça vient pas comme ça. Donc il y a l'entraînement du matin avec l'équipe de la première et après il y a l'entraînement de l'après-midi. Sur la PlayStation. C'est pour... En plus, ça fait une bonne cohésion. Mais c'est ça, c'est parfait pour l'entente. Merci en tout cas, Arvin. Merci à toi. Merci. Salut, c'est Galifichy. Abonne-toi à la chaîne YouTube Servette. Merci.